On s'est retrouvé avec une situation après Budapest où les grands commerciaux ont d'abord vu le libre accès comme une menace. Mais Veltrop venant de Biomed Central et glissant vers Springer susurre à l'oreille de Durkheim qu'il y a peut-être une possibilité intéressante de concurrence entre ces grandes compagnies qui donnera un avantage concurrentiel à Springer. Et ça, c'est précisément l'idée de créer des revues hybrides qui se sont appelées dans un premier temps « open choice ». C'était une suggestion qui avait été suggérée par David Prosser. Mais lui, il l'avait fait dans un esprit entièrement différent. David, en Grande-Bretagne, pensait qu'en offrant aux revues la possibilité de faire un modèle hybride, ces revues pourraient glisser graduellement et harmonieusement vers un état de revue libre, de revue ouverte. Mais en même temps, il s'était planté complètement parce que les maisons d'édition, quand elles ont adopté ce système-là, le faisaient non pas pour aller vers l'accès libre, mais en fait pour doubler le nombre de revenus. Ils avaient des revenus par les articles en libre accès plus les abonnements. Et puis en plus, ils pouvaient moduler le nombre d'articles en libre accès pour justement ajuster leur jeu concurrence qu'elle vis-à-vis d'autres compagnies. Donc, on a cette période de 4-5 ans, de 2002 à 2006, en gros 2007, où on a cette résistance au début du modèle hybride. Le modèle hybride arrive et commence à se développer et de plus en plus de compagnies se rallient à ce modèle-là, ce qui en même temps leur permet de dire qu'ils commencent à faire du libre accès et en même temps, ça leur permet de commencer à poser le problème du libre accès dans un nouveau vocabulaire. Au lieu de dire soit l'auto-archivage green, soit les revues en libre accès doré gold, ils commencent à dire le libre accès, ce sont des revues en libre accès ou hybrides avec un PC. Donc, il y a eu toute une série de périodes entre au moins jusqu'en 2010, au moins, où tout le débat était comme dévoyé et ce qui a permis aux commerciaux, en fait, de se reconstituer une identité qui permettait de réapparaître comme s'ils avaient toujours été du côté du libre accès à leur manière, car en fait, le problème qui a commencé à se poser à partir de 2007-2008 pour tout le monde, c'était qui allait contrôler le libre accès de façon à créer des formes, des formes importantes du libre accès et donc de la grande conversation scientifique pour l'avenir. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut penser sur des décennies. On est dedans, on est encore dedans et ça va se poursuivre encore pendant, je dirais, au moins une vingtaine d'années, cette histoire-là, avant que les choses ne se stabilisent de façon sérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada